Salut les amis Lyons et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021 J'espère que vous allez bien et que tout le monde a la forme, la santé, le moral Alors on va aller retourner les cartes et voir un petit peu ce qui se présente pour vous pour octobre Les Lyons Alors, en énergie générale, j'ai tiré le mental Le valet des nuages Bon, donc j'y reviendrai tout à l'heure Dans la vie matérielle, physique, j'ai tiré la numéro 10 des arcades majeurs, le changement Dans la vie psychologique, mentale, j'ai tiré la Troie de Feu, l'expérience de l'existence Dans la vie émotionnelle, j'ai tiré le Créateur, le Roi de Feu Et dans la vie spirituelle, j'ai tiré le Troie d'arc-en-ciel, le guide Très joli qui danse Nous avons du feu, deux cartes de feu On a une arcane majeure, une arcane des nuages, une arcane arc-en-ciel On n'a pas d'énergie d'eau, on n'a pas d'énergie des émotions Bon, alors on y va, c'est parti pour le tirage, la description des cartes Avec le valet ici, des nuages, comme son nom l'indique, le mental Il nous indique justement qu'en octobre, là, on va avoir tendance à mentaliser beaucoup une situation Alors à voir à quoi ou à qui elle se rapporte, à quelle chose elle se rapporte En tout cas, il y a une situation qui va nous prendre la tête On va avoir tendance à beaucoup cogiter À être un peu obsédée par quelque chose À avoir peut-être des pensées comme ça, un peu obsessionnelles Et à se sentir vraiment très préoccupée par une situation Donc, vous voyez, on a vraiment cette tête ici qui est en surchauffe Et puis, du coup, on n'y voit pas très clair Donc, il y a aussi ce côté de se prendre la tête vraiment du coup Parce que ce n'est pas clair On ne voit pas distinctement les choses Peut-être qu'il y a des formes d'appréhension, etc Une situation qu'on ne maîtrise pas vraiment Qu'on n'avait pas forcément prévue, etc Ou quelque chose qui fait que du coup, on a tendance à beaucoup mentaliser Donc, beaucoup de mental ici C'est quand même la carte générale Donc, une situation ici qu'on rumine beaucoup dans son esprit Alors, on a dans la vie physique et matérielle La numéro 10, le changement Donc ça, c'est plutôt une bonne carte C'est plutôt une carte sympa C'est la roue du changement La roue de la fortune Ça nous indique un nouveau cycle Une nouvelle saison dans la vie financière Peut-être, ben voilà, quelque chose qui se passe au niveau de l'argent Peut-être une rentrée d'argent La roue de la fortune pourrait peut-être vous ramener de l'argent Très concrètement dans les finances Ou alors, ben voilà, physiquement, matériellement Il y a cette notion quand même qu'il y a un cycle qui passe Un cycle qui change Je voyais bien Les saisons sont représentées Les différents signes du zodiac Il y a cette idée de rester centré avec le ying et le yang Donc, de rester centré Et puis, ben d'accueillir le changement qui s'amorce Le changement qui se présente De se laisser un peu emmener dans le mouvement ici Donc, il y a sûrement de la nouveauté qui arrive aussi Peut-être un vent de fraîcheur Ici, pour la vie physique, matérielle, financière Voilà, un changement qui s'opère quand même Ça peut être un déménagement Ça peut être des changements physiques Se mettre, voilà, à une nouvelle hygiène de vie, etc Prendre des résolutions, tout ça En tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose qui vient vraiment marquer Une étape ici Un cycle, une fin de cycle, etc Donc, c'est toujours bien C'est toujours assez engageant C'est toujours intéressant Un renouveau Voilà, un renouveau qui arrive Dans la vie du mental, justement On a la Troie de Feu, l'expérience de l'existence Donc, c'est intéressant parce que vous aviez déjà une carte du mental C'est celle-ci Sauf que, bon, ben, c'est une carte d'air Et qu'elle est dans l'énergie principale Mais, ici, dans le mental, vous avez quand même une énergie d'action Une énergie qui vous ramène, justement, au fait d'expérimenter les choses Au fait de se dire, c'est une expérience C'est une expérience vécue par tous mes sens C'est une expérience que je vis en tant qu'être incarné Et puis, essayer de le voir plutôt sous cet aspect-là Donc, ici, on a un mental qui se tourne d'abord vers l'action Davantage vers l'action Puis, vous avez une autre carte de feu C'est le Créateur Donc, c'est intéressant comment, au niveau du mental Et comment, au niveau des émotions Vous êtes ramené à l'action Donc, vraiment agir Agir ici Alors, avec l'expérience de l'existence C'est agir avec son ressenti Vous voyez bien que ce personnage Il prend dans ses bras, d'une certaine manière, un arbre Et l'arbre aussi, sans complètement l'embrasser Donc, c'est aussi une invitation à vous reconnecter à la nature Ça vous dit aussi que ça va vous faire du bien Et c'est psychologiquement Mentalement De trouver peut-être un exutoire En allant vous promener En allant vous rapprocher Des éléments naturels Des plantes De la mer, de la rivière De tout ce qui peut vous permettre De venir un petit peu vous ressourcer Auprès de la terre-mer De Gaïa Ça va vraiment vous faire du bien Au niveau de votre mental Rapprochez-vous de la nature Prenez soin de la nature Et puis, restez bien Sensible à votre ressenti Donc ici, c'est une jolie carte Dans le mental L'expérience de l'existence La situation que vous vivez Fait partie aussi de votre Chemin initiatique C'est aussi ça que ça dit En tout cas, c'est une carte Que moi j'aime beaucoup Alors, dans la vie émotionnelle Nous avons le créateur Donc encore une carte de feu Et donc du coup, c'est très bien D'avoir le créateur dans son tirage Alors voilà, ça vraiment Ça vient rappeler Que vous possédez un énorme potentiel Ici, entre vos mains Vous voyez bien, il tient une boule de feu Qui symbolise un peu le ki Le chi L'énergie Et que donc, il peut en faire ce qu'il veut Donc ici, on a la statue d'un roi On a vraiment cette position Donc si vous voulez, il y a une forme d'accomplissement Et puis donc, on appelle ça le créateur Donc c'est vraiment celui qui est capable De créer sa vie au quotidien De construire avec son système émotionnel Peut-être de réussir à générer aussi Grâce à ses émotions Grâce à son expérience A son vécu Ce qu'il a envie de construire Donc c'est quand même lui qui est le maître Ici, on maîtrise quand même ses émotions On est quand même le maître de sa vie On arrive à maîtriser quand même Je pense, ses émotions Plutôt que de les subir Plutôt que de les... Voilà Plutôt que d'en être un peu l'esclave, etc On arrive ici vraiment à être dans une forme de construction De créativité Donc vous avez un potentiel Vous avez des outils dans vos mains Vous avez un pouvoir personnel Et donc, ce pouvoir personnel Il va être mis au service ici De votre système émotionnel Pour que vous avanciez Et pour que vos émotions soient un atout, un appui Donc c'est vraiment ici Je suis l'artisan de mon destin Je ne me laisse pas dicter ma loi Je ne subis pas mes émotions J'arrive ici à être l'artisan de ma vie Donc vous voyez ici Il y a beaucoup Les énergies des chakras sacrés Des chakras racines dans votre tirage Notamment avec les énergies de feu Donc ça revient en effet à la créativité À la création Donc soyez créatif aussi N'hésitez pas à inventer À construire À faire preuve d'imagination Pour porter votre vie Vos émotions Et toute votre vie En fait sur un plan Beaucoup plus Transcendant Pour être tiré vers le haut Plutôt que tiré vers le bas Donc il y a beaucoup Vous voyez c'est quand même un Bouddha Donc on a appris beaucoup de choses Il y a quand même des notions pour moi Dans cette carte De sagesse D'apprentissage De compréhension Et du coup On est quand même Sur un certain niveau D'intelligence Et de potentiel ici Que tout le monde n'a pas C'est une carte très puissante Très très forte C'est une très très belle carte C'est une des plus belles de ce tarot Donc ici il y a une flamme De vie de créativité Donc vous pouvez vraiment aller Utiliser le créateur intérieur Le créateur qui est à l'intérieur de vous Le petit génie Qui vous parle Qui est à l'intérieur de vous Qui a plein d'idées Et Voilà Donc c'est vraiment très intéressant Et puis en plus On a encore une magnifique carte Dans la vie spirituelle On a le guide Donc vous voyez bien Cette carte C'est un ange qui est représenté Elle ressort beaucoup Dans les guidances d'octobre Alors surtout dans la vie spirituelle C'est super On ne peut pas avoir Une meilleure place Quelque part Que le guide à cet endroit là Donc vraiment Quelque part Votre ange gardien Vient se manifester pour vous Vient vous parler Peut-être essayer De lui parler Peut-être il y a Des énergies Une disposition particulière Pour vous Les lions en octobre Qui pourraient faciliter La connexion Avec votre ange gardien Avec votre guide Avec vos guides Avec les entités Les êtres un petit peu supérieurs Qui sont là Pour vous aider Qui ont été choisis Nommés Pour vous accompagner Pour vous guider Donc ici Je crois qu'en effet Il y a une communication Favorisée Avec votre ange gardien Pour octobre Donc essayez Parlez-lui Et peut-être que Votre ange gardien A des choses à vous dire Donc en fait Quand on a besoin d'aide Et bien voilà On peut se tourner vers lui Peut-être qu'il a des messages Lui aussi A vous envoyer C'est pas pour rien Une aide Il y a des aides Qui sont là Pour ceux qui n'y croient pas forcément Et bien c'est aussi Qu'il y a des aides Même peut-être Dans le monde physique Des personnes Qui sont très élevées Au niveau spirituel Et qui peuvent vous transmettre Des messages Vous donner des messages Pour vous aider Vous accompagner Sur votre chemin de vie C'est les guidants C'est des choses comme ça C'est des personnes Qui peuvent aussi être De chair et d'os N'est-ce pas Et donc voilà De manière générale Ça symbolise les aides Les aidants Les personnes Les gens Les amis La famille Les copains Les collègues Les thérapeutes Qui sont là Pour vous aider Donc il peut y avoir Quand même quelque chose Au niveau spirituel Donc avec des êtres Qui sont sur un certain niveau Quand même Au niveau spirituel Et qui sont eux-mêmes Reliés Avec certaines énergies Pour vous aider Pour vous donner des messages Pour vous aider Donc soyez attentif Aux synchronicités Soyez attentif Quand vous demandez de l'aide Quand vous posez une question Vraiment avec le coeur Et peut-être la foi Aux messages Qui vous tombent dans les mains Aux phrases que vous lisez Aux mots que vous entendez Que ce soit à la radio Dans des conversations Que vous chopez Etc C'est tout ce qui va venir Raisonner Pour venir essayer De vous guider Vous orienter Par rapport aux problèmes Que vous posez Aux questions Que vous posez A tout ce que vous mentalisez Vous pouvez utiliser La spiritualité Pour essayer d'avoir des réponses Il y a des guides Des guidances Des gens qui sont là Pour vous aider C'est très net Donc on a quand même Un tirage assez dense On a 2-3 d'ailleurs Le 3 de feu Le 3 d'arc-en-ciel Un numéro 10 Et puis un roi Donc c'est quand même Un tirage intéressant C'est quand même un tirage Assez puissant Dans ce qu'il transmet Dans ce qu'il génère Etc Ça va être un mois Assez intéressant Pour vous les lions Il ne va pas rien se passer Il y a du changement Qui arrive Vous avez le créateur Qui est là Vous mentalisez Beaucoup quelque chose Mais vous savez Que tout est expérience De l'existence Et vous avez de l'aide Votre roche ganin Qui est là Qui veille sur vous Avec qui vous pouvez Essayer peut-être De communiquer Etc Pour aller un peu plus loin Avoir des réponses Et des solutions Donc un roi Très intéressant Alors avec le tarot De la transformation Nous avons La numéro 57 L'intelligence Bah ça me fait Un petit peu sourire Parce qu'en effet On parlait d'intelligence Il y a une forme D'intelligence Dans votre tirage Des lions Alors Je vais aller Vous la lire Rabia et l'énigme De l'aiguille perdue Nous sommes nés Pour vivre Dans la félicité C'est notre droit Fondamental Mais les hommes Sont si stupides Qu'ils ne réclament Même pas ce droit Ils sont plus intéressés Par ce que les autres Possèdent Et ils se mettent A courir après ces choses là Ils ne regardent Jamais à l'intérieur D'eux-mêmes Ils ne cherchent Jamais En leur intérieur Une personne intelligente Commencera sa quête Dans son être profond Ce sera sa première investigation Car A moins que je ne sache Ce qui est à l'intérieur de moi Comment puis-je continuer De chercher dans le monde entier ? C'est un monde si vaste Ceux qui se sont tournés Vers leur intériorité On trouvait instantanément Immédiatement Il ne s'agit pas D'une avancée progressive C'est un phénomène saisissant C'est un phénomène saisissant Une soudaine illumination Donc il peut y avoir Des formes de prise de conscience Des choses Vous allez peut-être En effet Essayer de chercher A l'intérieur de vous Plutôt que de vous tourner Vers l'extérieur C'est vraiment important aussi Évidemment Se dire C'est bien beau D'essayer d'avoir Les réponses Et tout à l'extérieur Et tout Mais il faut aussi Aller demander A l'intérieur de nous A notre propre guide Évidemment Pour essayer de savoir Pour aller chercher En soi Et en soi C'est aussi en soi Que s'ouvre l'univers De la spiritualité C'est aussi en demandant En soi-même Quelque part Que l'on s'adresse A ce qui est au-dessus de nous Donc Oui Ceux qui ont cherché A l'intérieur Ont eu des réponses Parce que comme on dit Le microcosme Est à l'image Du macrocosme Et le macrocosme Est à l'image Du microcosme Donc quelque part Il s'agit de revenir Vraiment Tout petit 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 À l'intérieur de soi Profond profond Pour tout d'un coup Avoir une forme d'illumination Quelque chose comme ça Voilà C'est intéressant Alors Le message lumière Qu'on a pour vous Je suis créateur Ah bah alors là Je vais pas faire exprès C'est fort Je suis le seul et unique Créateur de ma vie Par ma pensée Qu'elle soit positive Ou négative Je crée Je prends conscience Qu'à chaque seconde De ma vie Je crée Ainsi J'annule immédiatement Toutes les idées sombres Pour laisser uniquement place Aux pensées de lumière Bon alors voilà Ça revient très très fort Voilà Vous savez Vous êtes créateur De votre vie Donc les pensées négatives Qui sont générées Que vous générez Peut-être involontairement Inconsciemment Et bien On vous dit tout de suite Remplacez-les tout de suite Vous savez que ces pensées Vont générer Des choses négatives Vous n'en avez pas envie Donc du coup Remplacez-les tout de suite En utilisant des méthodes Que peut-être Vous avez déjà Des affirmations positives Allez vous reconnecter A la nature Etc Peut-être encore D'autres pratiques Qui sont les vôtres Pour en effet Ramener de la lumière Et chasser Les ténèbres Au nombre L'obscurité D'accord On vous rappelle De laisser uniquement La place aux pensées De lumière C'est pas forcément Facile Mais vous savez Que vos pensées Même si elles sont négatives Elles génèrent des choses Elles sont créatrices Donc vous êtes créateur Donc il y a quelque chose De très fort ici Dans cette notion D'être créateur Créateur de sa vie En pensée En parole En action Dans le positif Et dans le négatif Tout le temps En fait Et c'est là Qu'on peut faire des choix Et c'est là Qu'on travaille sur soi Pour pouvoir justement Créer ce qu'on veut Parce qu'évidemment C'est pas en claquant Dans les doigts C'est un travail En profondeur Comme on a vu A l'intérieur de soi Profond profond En soi Voilà Donc écoutez Magnifique Très belle guidance Merci beaucoup Les lions De m'avoir suivie Merci pour cette guidance Voilà Les lions Bah écoutez Like et abonnez-vous On se retrouve tout de suite Pour votre guidance Sentimentale Vous pouvez compléter En allant voir Les guidances De vos signes ascendants Et lunaire Et puis si vous avez besoin D'une guidance Avec moi Vous savez me contacter J'ai remis les infos Dans la barre de description Et on fait une guidance Personnalisée Sur un sujet De votre choix Voilà Les amis lions Portez-vous bien Prenez bien soin de vous Et je vous dis A très très vite Et grosse bise Ciao ciao Ciao